Je connais pas du tout le jeu les roses pas du tout pas du tout pas du tout on découvre ça ensemble je connais même pas l'histoire on y va l'aveugle on ferme les yeux on se met dans le noir préparer la bouffe asseyez vous et let's go j'espère que c'est en français je sais pas si c'est en français on y va oh il ya les textes français ou basé sur a basé sur une histoire vraie ça commence bien ah j'aime bien les jeux basés sur des histoires vraies c'est cool ça me met plus dans l'ambiance je m'appelle lucas myrtel et non pas myrtille cette histoire s'est déroulée alors que je venais de commencer ma première année d'université donc histoire vraie hein attention c'est vraiment arrivé là ce qu'on va faire ok alors cette histoire s'est déroulée alors que je venais de commencer ma première année d'université très bien j'avais 18 ans à l'époque et je venais d'emménager dans un appartement avec mon ami genre colloque et j'avais besoin de trouver un travail pour payer les factures après avoir cherché un peu en ligne j'ai trouvé un emploi qui semblait parfait c'était un travail d'agent de sécurité dans une salle de jeu locale ok je crois qu'on va incarner un un agent de sécurité j'ai accepté le poste sans hésitation car j'ai toujours aimé les jeux et le travail était très bien payé pour sa simplicité sa simplicité apparente ok après avoir discuté un peu avec le directeur au téléphone nous avons convenu mutuellement que je commencerai plus tard dans la semaine le texte s'est élongué comment ça les textes narratifs en jaune et la musique en fond ça fait vraiment fear to phasm fort voilà on y est il s'est clairement inspiré de ça le gars ouais ça commence ça commence comme ça ouais ok bon bah écoutez trois petits points oh on joue direct excellent on est dans un bar ah non un resto sushi je veux des sushis oh c'est beau ça madame il doit faire caca notre pote ou quoi là c'est quoi cette tête de constipé là qu'est ce qui lui arrive je dois lui parler c'était de la bonne nourriture hein je suis rassasié ouais sans blague mais mec je n'arrive toujours pas à croire que je n'ai pas pu obtenir le numéro de stéphanie de toute façon elle passe toujours du temps avec son petit ami c'est peut-être un signe mec tu auras plus de chance la prochaine fois donc j'ai juste besoin du bon moment elle va revenir en parlant de chance j'ai finalement trouvé un travail c'est à cet endroit appelé inside arcade c'est pas vrai mec c'est génial travailler là bas semble être un rêve mec jeu gratuit et tout ou non je l'espère c'est bien les textes sont en français excusez moi les gars ça vous dérange si je dis quelque chose je vous recommande de vérifier vos chaussures avant de repartir qu'est ce qu'il me raconte lui tout le monde n'a pas de chance ici que veux tu dire il se passe quelque chose de bizarre qui sait il se pourrait que ce soit juste un lacet défait mais il n'a rien de mal à être prudent ça sortait d'où ce truc là ? alors on se casse il y a un gars qui est venu nous parler pour nous dire de faire gaffe à nos lacets de chaussures what ? un jour plus tard un jour plus tard 9h30 sûrement le premier jour de travail je pense ah ouais putain hop 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 comment ça ? c'est dingue dans ces jeux là comment tu te méfies de tout le monde tout le monde est un potentiel psychopathe les crozes bon très bien première journée de boulot on y va bah non j'ai pas regardé mes chaussures je sais pas le mec il a je sais pas pourquoi il a dit ça la 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 bonsoir monsieur enchanté t'imagines un type vient te voir irl et te dit vérifie vos lacets aucun sens terrifiant ça bon la ville a l'air sympa il y a de la vie il y a des gens qui marchent ça fait plaisir par contre je sais pas du tout où c'est le l'endroit où je dois aller bosser ah c'est sympa hein beau petit quartier hein oh c'est pas lui qui nous a demandé les lacets dans le resto non ? le bus est-il souvent en retard ces derniers temps ? ouais parfois c'est comme ça ici je déteste attendre aussi tard vous êtes ici depuis longtemps ? on pourrait dire ça je travaille à proximité je prends ce bus presque tous les soirs oh alors vous devez bien connaître cet endroit oui on apprend quand il faut s'inquiéter et quand il ne faut pas l'être oh mais oh ouais non mais c'est firtoufasome les gars il y a même les messages mais non papa premier jour t'es excité ? pas vraiment au moins tu seras honnête je suppose quoi qu'il en soit ne sois pas stupide écoute toujours ton manager n'oublie pas que je viendrai de chercher le 24 ok bon il y a le petit papounet qui nous envoie un message ça fait plaisir 9h57 bon pour l'instant on les croise RAS hein ça fait très histoire vraie pour le coup ah putain il est toujours pas arrivé merde il est là je crois que c'est lui ah c'est lui tu viens ou pas ? je viens let's go c'est parti ah merde c'est payant j'ai pas de thune hein non c'est bon je peux monter gratos où vas-tu ? arcade à flanc de colline ce sera 2 euros ah je m'en doutais que c'était payant ah j'ai pas d'argent on va se faire virer du bus les creuses oui avez-vous une carte de crédit ? oui eh bien vous avez de la chance il y a un distributeur automatique de billets à la station service en bas de là oui je reste ici oh il est sympa ok il faut que j'aille retirer du fric je ne sais pas comment j'ai oublié l'argent dans l'appartement ah ok il faut que j'aille retirer l'argent après ouais franchement sympa hein allez go putain il s'est mis à pleurer oh la 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 tronche du mec oh bon je me demande ça va être quoi la galère vous avez des théories ou pas dans le chat pour vous il va se passer quoi dans le jeu là après je me dis vu que c'est une histoire vraie je pense pas que ce sera un truc surnaturel je pense que ce sera plus un stalker ou un taré je sais pas en tout cas il va se passer un truc on peut lui parler à lui là non ? ah il me parle où vas-tu ? juste un endroit dans la ville ouais c'est vrai que lui il est chelou déjà il me dit où vas-tu ? trop bizarre pourquoi demandez-vous ? j'adore découvrir de nouveaux endroits parfois je découvre des choses incroyables cela peut être amusant kidnapping vous pensez ? pensez-vous que vous trouverez quelque chose d'excitant à votre destination ? je l'espère trop bizarre 10h36 bon il a pas descendu du bus hein il est toujours avec nous on arrive dans un endroit sombre les creuses waouh faut que j'aille retirer mon argent nous sommes arrivés à la station service vous avez maintenant la possibilité de retirer de l'argent au distributeur automatique let's go j'y vais chef lui lui il est bizarre lui j'avoue les creuses il est bizarre lui j'avoue je lui fais pas trop confiance reste sage bonhomme ok on va retirer l'argent ça sent le coup monter je sens que ça va faire comme le jeu d'halloween où on tenait une épicerie ah oui ce fameux jeu ouais ouais les creuses je sais pas du tout je n'en ai aucune idée tu m'attends hein tu me laisse pas ici tout seul hein oh la la il y a quelqu'un ok go bonsoir ah bah là où est le guichet automatique c'est dehors ok mec j'allais t'acheter un truc mais va te faire foutre t'as pas été gentil ok c'est là la oh on a 2380$ on est riche hein économie 795 pas dégueu hein alors retrait on va retrait On va retraiter On va retraiter Un petit 100 non Allez Je retire 100 balles Tourner général Ah c'est bien foutu en vrai Hop Ah faut peut-être faire de la monnaie avec lui non Attends Parce que j'ai besoin que de 2 euros Non Imagine c'est comme dans FNAF Y'a quoi dans FNAF Sous-titres par Jérémy Diaz Oh mon coeur Non attendez dites moi que vous avez flippé là C'est quoi ce jumpscare de fou là Putain j'ai jeté ma souris Attends attend Oh la la Appelez le 911 J'ai sursauté PTDR Ah ça je suis pas le seul Ah putain J'ai carrément jeté ma souris S'il te plaît Ça c'est rare C'est qui ce gars là Vous vous dirigez vers un endroit précis Ouah tu m'as fait peur Moi j'aurais rajouté enculé là Mes excuses j'ai tendance à apparaître de manière inattendue Mais va te faire Vous vous dirigez vers un endroit précis Ouais je reprends le bus J'ai une destination à atteindre Ce bus n'est pas toujours ce qu'il semble être Es-tu sûr de savoir où se terminera ton voyage ? Ouais c'est juste un voyage jusqu'à mon arrêt Pourquoi demandes-tu ça ? Parce que certains voyages vous emmènent dans des endroits Que vous n'auriez jamais imaginé Qui est-ce qu'il me raconte lui ? Profitez de votre balade Mec arrête la drogue Ouh là non mais il a pris quoi lui ? Qu'est-ce qu'il a pris ce garçon ? Monsieur il y avait quelqu'un de bizarre dehors attention Boucler la porte Que personne ne rentre Voici l'argent Dodo là Super merci on peut maintenant y aller Désolé pour le retard Je devais récupérer de l'argent liquide Ne vous inquiétez pas Des choses comme ça Ça arrive tout le temps Lui par contre il est très très cool Le chauffeur je l'aime beaucoup les choses Mais de toute façon les chauffeurs de bus Ils sont toujours gentils Faites comme vous le souhaitez Vous ne me mettrez pas longtemps Arriver à votre arrêt Ok go Ah on va changer de place On va se mettre derrière là-bas Fais gaffe toi Pourquoi il me regarde comme ça Hop On va se mettre derrière 11h09 Ah on arrive en ville là Ça fait du bien Il est toujours là le gars Il est toujours là Regardez sa petite tête là Mon petit crâne là Oh 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 Il y a quelqu'un qui monte Il y a une musique bizarre Ouais Quoi ? Ah J'espère arriver Hein ? Ah 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 non mais là dans la vraie vie Moi je suis pas bien là D'où tu te mets à côté de moi gros Il y a un milliard de places dans le bus 11h29 Oh là 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 Reste sage Trop bizarre Mais qui fait ça dans la vraie vie Il y a vraiment des gens qui font ça Genre le bus est vide Et il va s'asseoir à côté du Nous y sommes Ah c'est là où je dois aller bosser Euh pardon Eh tu peux bouger Je dois sortir Ce n'est pas ton arrêt Quoi ? Ah c'est lui C'est le gars qui m'a fait peur C'est lui Ok bon On va bosser Monsieur le chauffeur Attention vous avez deux psychopathes dans le bus Bon courage Je vous souhaite bonne chance Bon ils ont pas descendu Enfin je suis arrivé Ils ont pas descendu du bus Donc logiquement ça devrait bien se passer les crocs On est d'accord High side arcade Ah bah d'ailleurs c'est le titre du jeu tiens Je vous l'ai pas donné le titre Le titre du jeu c'est ça Voilà Non mais vas-y je vais pas bosser là dedans C'est quoi cet endroit des enfers encore Il fait trop sombre ici Bah oui Je vais allumer le flash de mon téléphone Ok Ok Comment ça se fait qu'il y a personne pour m'accueillir là ? Salut Five J'ai entendu un bruit je crois Employé online Online j'y vais Putain de ta mère Ah la vache c'est horrible C'est vraiment les mêmes C'est les mêmes jumpscares que dans Fear to Fuzz Putain Tu es en retard Enculé Ne cherchez pas d'excuses Vous êtes en retard Point final Il existe un manuel d'initiation à l'ordinateur Si vous avez des questions Parcourez le Et il les répondra probablement Et si ce n'était pas le cas Ce le sera Très accueillant Genre Toshi il veut des jeux d'horreur Avec des endroits lumineux et joyeux Bah oui Ca existe non ? Pourquoi on est toujours dans le noir Avec une lampe torche là ? Faut innover les gars Security Ok Travail de rêve Caméra Alors attendez Je dois d'abord vérifier le manuel de débutant Bonjour Si vous lisez ceci Cela signifie que vous êtes le nouveau membre du personnel The Hillside Arcade Nous vous accueillons à bras ouverts Alors que nous entamons ce nouveau chapitre avec vous Mais avant de vous mettre au travail Il y a certaines choses que vous devez savoir Blablabla Vous trouverez ci dessous une table des matières avec les 10 pages Chef cuisinier concierge garde Donc moi je suis ça Moi je suis le garde de sécu Et à mon avis on a croisé le chef là T'inquiète Fax c'est pas grave Protégez vous et l'entreprise Si jamais vous trouvez dans une situation où l'entreprise vous vous même êtes en danger Assurez vous d'appeler le 911 Bah c'est bien ça 911 les choses Ok Caméra RAS là Oh putain je m'endors Bouton gauche de la souris pour continuer Attends je me suis vraiment endormi mon premier jour de travail C'est une blague Y'a aucun effort là A quel moment je m'endors C'est mon premier jour Y'a un appel Sonny Bonjour Stéphanie m'a donné son numéro Ah c'est notre pote On avait bu un verre avec lui au début du jeu Ok Stéphanie a eu son numéro Très bien Elle n'a pas de petite amie Elle a rompu avec lui il y a quelques jours Ok J'aime pas les jeux où on peut regarder derrière soi comme ça Au secours Le jeu c'est Ilside arcade 2h27 du matin Caméra Vous êtes fort au billard vous J'ai toujours été nul au billard T'as jamais test le billard Jules Ah ouais Ah y'a un bruit de porte Mais quitte Quitte Il y a quelqu'un Ah ils sont deux Attends ils sont deux Qu'est ce qu'il s'est passé là Ah j'ai verrouillé je crois Ouais j'ai verrouillé c'est bon Let me in Oh putain on est passé en anglais Je veux appeler la police maintenant Ouvre la porte Laisse moi entrer Vite 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 Faut appeler La police Go 911 911 quelle est votre urgence Il y a un fou furieux qui défonce ma porte Laissez calme Maintenant savez vous où vous trouvez Je suis à l'arcade de l'e-side Ok la police arrive bientôt Restez au téléphone Ok 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 Quel enfer Les flics arrivent Petit pd T'es mort Ils sont là Mais quoi Quoi Mais les cross vous aviez raison Non c'est pas vrai ils m'ont eu C'était du kidnapping Attends C'est pas une histoire vraie C'est pas possible Les flics arrivent Les flics je suis là les gars Camionnette blanche Camionnette blanche Attends Attends Après l'arrivée de la police Et l'arrestation des deux hommes Ok ils se sont fait arrêter C'était des criminels Qui venaient de sortir de prison Toute cette situation M'a fait du bien J'ai commencé à suivre une thérapie Et mon thérapeute m'a recommandé De raconter mon histoire Aux gens Donc ça on s'en est sorti Putain bah heureusement C'était moins une hein Merci d'avoir joué Ok Tu asPS Qui venaient de sortir de prison Sous-titrage ST' 501